Hello mes amis, je me pose ce matin et comme tous les matins ici en Martinique, je mets les pieds dans la terre, je fais quelques mouvements pour dérouiller mon corps, je prends le temps de respirer, de me recentrer, d'être en connexion avec mon espace intérieur et puis j'ai une prise de conscience et j'ai envie de vous la partager là immédiatement. Cette prise de conscience c'est à propos d'une des erreurs que je fais généralement et qui à chaque fois m'amène au même point, vous voyez, vous faites le tour et vous revenez sur le même rond-point puis vous tournez autour et puis quelle que soit la sortie vous revenez sur le même rond-point, vous voyez l'histoire, c'est un petit peu ça. J'ai vraiment pris conscience ce matin que j'ai vraiment un haut niveau d'amour, quand j'aime, j'aime vraiment les gens, je suis quelqu'un qui est entière, je suis quelqu'un qui est généreuse, généreuse en amour aussi. J'ai vraiment cette capacité, cette habilité, peu importe le mot, d'aimer l'autre vraiment, je suis quelqu'un qui accueille vraiment l'autre dans le cœur, dans un tout premier temps. Et en fait, la question que je me pose, je me suis dit, ok, en fait, je refais encore le point de ce que j'ai pu vivre en Guadeloupe et je me suis dit, en fait, j'ai vraiment offert de la considération, du respect de la considération pour cette personne qui m'a accueillie. J'ai vraiment offert aussi du respect de la considération par rapport à ses limites, à un moment donné, parce qu'elle a un manque de confiance en elle, dans sa relation. Et donc, du coup, j'ai dû lui renvoyer, voilà, à son absence d'estime d'elle-même et de confiance en elle-même, donc volontairement, j'ai pris mes distances pour qu'elle puisse se sentir en sécurité, en confiance. Donc, je suis très fière de ça, parce que pour moi, c'est une manifestation d'amour et d'amitié. Et puis ensuite, je refais encore le point, je me suis dit, bon, en fait, je suis quelqu'un qui est dans la vérité et quand un de mes amis m'a demandé de dire la vérité, je lui ai dit la vérité, parce que si je me mets à sa place et que je demande à mon ami de me donner la vérité sur une situation, j'apprécierais que ça soit le cas, vous voyez. Donc, j'estime avoir été, d'avoir manifesté de l'amour, de la considération vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis des amis autour de moi, des hommes qui l'entouraient. Et je suis très fière de ça, je suis très fière de moi et ça fait du bien de refaire le point, vous voyez. Et puis, je me suis dit, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est son attitude vis-à-vis de moi, c'est l'absence de reconnaissance, de toute la considération que j'ai pu avoir, le fait d'être mal jugée. Et je me dis, pourquoi je le vis aussi mal ? Je sais que je suis jugée à tort, je sais que c'est pas, ça ne m'appartient pas, que c'est vraiment pas relié à ma personne, c'est pas de ma faute, c'est quelque chose qui est lié à elle, ça lui appartient, ce gros merdier, c'est son caca à elle, c'est pas le mien. Et pourquoi je suis toujours autant touchée et à chaque fois qu'on me le fait, c'est la même chose ? Et en fait, il y a une chose que j'ai pris conscience, c'est que moi, je suis connectée et branchée à l'amour que j'offre, à l'amour que je donne et du coup, à l'amour que j'ai envie de recevoir. C'est normal, je donne, mais j'ai aussi envie de recevoir, j'ai envie d'une réciprocité dans une relation, vous voyez. Donc, en fait, moi, je suis connectée à ce que je donne et ce que je donne et ce que je ressens de ce que je donne, la qualité de ce que je donne et je ressens l'injustice de ne pas recevoir en retour, du moins à la hauteur de ce que j'envoie. Ça, c'est une chose. Ce qui veut dire qu'en fait, mon erreur, c'est que je n'ouvre pas assez les yeux pour voir qui est en face de moi. Je suis connectée au sentiment d'amour que je donne, je suis connectée à mon monde, en fait, au ressenti de mon monde, de l'amour que je donne, mais je ne suis pas assez connectée au monde de l'autre. C'est-à-dire, quelle est la capacité de l'autre ? Est-ce que l'autre est dans la capacité ? Est-ce que l'autre vibre comme moi ? Est-ce que l'autre aime comme moi ? Ce n'est pas ce que je regarde, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, en fait, l'erreur, elle est que je n'explore pas assez le monde de l'autre, je n'ouvre pas assez les yeux, parce qu'en réalité, maintenant que je me pose les pieds dans la terre, face à la mer, là, ici, dans un espace de calme, dans cet espace, et je me suis dit, mais en fait, tout était sous mes yeux depuis longtemps. C'est-à-dire, je voyais, mais je ne voyais pas. Je voyais juste l'amour que je lui témoignais. Je voyais juste la potentialité d'une relation, mais je ne voyais pas ce qui est. Ce qui est parce qu'au tout départ, elle n'a pas agi comme ça avec moi. Donc, pour moi, je ne percevais pas l'éventualité de sa réaction, et de jusqu'où elle est capable, ce qu'elle est capable de faire, et ce qu'elle est. Mais parce qu'elle agit d'une certaine façon avec les autres, et donc, tant que ça ne me concernait pas, je me suis dit, bon, ben, voilà, elle m'aime beaucoup. Mais non, en fait, mes amis, ouvrez les yeux. Regardez les gens en face de vous. Regardez. Maintenant, je réalise qu'en fait, j'étais face à une personne qui apprévoisait le mensonge, et elle vivait dans le mensonge, et c'était déjà comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais, qui ne prenait pas la responsabilité de ses actes dès le départ. Elle agissait comme ça avec les autres, dans son naturel, dans son quotidien, mais ça montre que la personne est comme ça. Donc, à quoi je m'attends d'autre ? D'elle. Mis à part le fait qu'elle soit comme ça aussi, avec moi, parce qu'il s'agit d'elle. En fait, c'est juste de dire qu'elle ne peut pas être dans l'exceptionnel avec moi. Elle est comme ça. Elle est, ça fait partie d'elle. Tout était déjà là, tout était déjà sous mes yeux, sa façon de faire, sa façon d'être. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement, c'est un constat factuel. C'est un constat. Donc, ouvrez les yeux, mes amis. Apprenez à regarder qui sont les gens en face de vous. Ne soyez pas aveugles. Regardez comment ils sont avec leur entourage. Regardez comment ils se manifestent. Là, je voyais déjà quelqu'un qui était égoïste, qui voyait les choses pour elle, qui n'avait pas de difficulté à culpabiliser les autres pour se défendre de ce qu'elle fait. J'ai déjà en face de moi que je voyais quelqu'un qui est à l'aise avec le mensonge. Alors, c'est tout ce que je ne suis pas, en fait. Moi qui suis dans la transparence, la vérité. Moi qui suis dans le... Non. Donc, du coup, ouvrez les yeux. Et là, en fait, ce que je me suis dit, c'est ça mon erreur. C'est que moi, je perçois la relation à travers le sentiment de ce que je donne. Et c'est comme si l'équation de la relation, elle est... Je définis la relation à partir de ce que je donne. Non, en fait. La relation, elle est définie à partir aussi, effectivement, de ce que l'autre vous donne. C'est une évidence. Mais surtout, regardez le monde de l'autre. Regardez le monde de l'autre. Ça vous donne une information sur comment l'autre vit dans son monde. Et l'autre est libre de vivre comme il veut dans son monde. Si cette personne est à l'aise, ça vous donne un signal du mode de fonctionnement de cette personne. Que vous... Il ne faut pas s'attendre à autre chose, en fait. Ça veut dire que ce mode de fonctionnement-là, un jour ou l'autre, cette personne va aussi agir comme ça avec vous. Parce que c'est sa façon de faire. C'est son habituel. C'est son attitude. C'est son naturel. Donc, ne vous attendez. Ne soyez pas surpris, à un moment donné, de se dire « Ah ben tiens ! » En tout cas, moi, j'ai été surpris. Je me dis « Oh ben alors, pourquoi ça se fait ? » Après tout ce que j'ai donné ? Non, en fait. Ce que je donne, je le fais pour moi. Parce que j'aime être cela. Ce que je donne, je le fais pour moi. Parce que ça me permet de me sentir bien, d'être qui je suis. Vous donner pour être heureuse d'être qui vous êtes. Vous donner pour être heureuse et pour vous ressentir dans ce que vous êtes. C'est ça, en fait. Mais ce que l'autre vous donne, il faut dire à un moment donné, tiens, on est en accord. On est en accord. Mais surtout, allez visiter le monde de l'autre. Voyez comment, quel est le naturel de l'autre. Quelle est son habitude. Quelles sont ses... Oui, son naturel. Parce que ce naturel-là, à un moment donné, mes amis, la personne va agir comme ça avec vous. C'est tout. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Ouvrez les yeux. Et plus vous allez ouvrir les yeux et visiter le monde de l'autre, et plus vous allez vous... Comment dire ? Avoir une information. De la probabilité de ce que vous allez vivre avec l'autre. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Vous n'allez pas dire, tiens, il y a de l'injustice. Non, il n'y a pas d'injustice. Il y a juste de la naïveté. Il y a de l'ignorance. Il y a du déni. Il y a un refus de voir. Il y a peut-être le fait qu'on soit... Et moi, c'était ça. Je pense que j'ai été vraiment obsédée par le fait de recevoir de l'amour, d'être aimée, plus que de voir la potentialité. C'est-à-dire, qui est là ? Qui est là ? Effectivement, je réalise que ça me demande de m'aimer encore davantage, d'être dans cette autonomie affective et d'amour pour moi, pour pouvoir avoir ce recul et de regarder un peu plus en face. Excusez-moi. Et de regarder un petit peu... D'avoir cet espace de regarder. Mais plus vous regardez le monde de l'autre, plus vous voyez comment l'autre fonctionne et plus vous avez des informations sur son naturel et l'attitude que cette personne va avoir avec vous, tôt ou tard. Tôt ou tard. Puisque c'est le naturel de cette personne. Donc, effectivement, maintenant que j'ouvre les yeux, je me dis, mais mon Dieu ! C'était un éléphant dans la cour ! Nom de Dieu ! C'était là ! J'étais outrée parfois de son attitude. Je me dis, mais comment il peut agir comme ça ? Mais comment il peut faire ça comme ça ? Mais en fait, il n'y a pas de comment ça, c'est juste plein de champs d'informations qui me donnent, qui m'ont permis juste de voir. Mais j'ai refusé de voir le monde de l'autre parce que j'étais juste concentrée sur ce qu'elle me donnait. Et j'étais uniquement focus, un peu obsédée sur ce qu'on me donne. Alors que quand on ouvre les yeux, on regarde au-dessus de l'épaule et on se dit, waouh ! Ça, c'est ce qu'elle est. Et il n'y aura pas d'autre... Tôt ou tard, je serai face à ce qu'elle est. Elle ne peut pas... C'est comme ça. C'est comme ça. La personne, à un moment donné, ne peut avoir qu'un autre... Ne peut avoir qu'un seul visage, le sien, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même, déjà, donc vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Parce que c'est comme ça qu'elle agit avec les autres. C'est comme ça qu'elle va agir avec vous, tout ou tard. Ouvrez les yeux, mes amis. Ne voyez pas juste OK, la relation du moment dans ce que la personne donne, mais regardez au-delà. Ça vous permet de savoir comment cette personne va agir avec vous aussi, tout ou tard. Voilà. Ça, en tout cas, c'est ma prise de conscience. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me tenait à cœur de vous partager cette subtilité qui change quand même tout au terme et au sein d'une relation. Merci de m'avoir écoutée. Merci de m'avoir écouté cette subtilité. Merci de m'avoir écouté cette subtilité. de m'avoir écouté cette subtilité.